Bonjour, je suis Laurie, je travaille à la médiathèque Michel Serre de Talard. Aujourd'hui, le coup de coeur que j'ai choisi de vous présenter s'intitule le plancher de Joachim, de l'écrivain, historien et professeur à l'université de la Sorbonne, Jacques-Olivier Boudon. Il est paru en octobre 2017 aux éditions Volins. Il s'adresse aux adultes. C'est pour moi un documentaire assez exceptionnel, tout d'abord parce qu'il a pour sujet la vie villageoise dans les Hautes-Alpes, mais aussi et surtout parce qu'il a été écrit à partir du témoignage d'une personne provenant du peuple, un certain Joachim, menuisier de métier. Dans les années 1880, ce menuisier originaire des Crottes, qui est l'ancien nom du village des Crots, est employé au château de Piquontel pour y refaire le plancher. Durant ses journées de travail, longues et solitaires, Joachim se confie à son lecteur d'outre-tombe en écrivant au dos des lattes du plancher son histoire, celle de son village et plus largement celle d'une société Haut-Alpine en plein changement. Près de 100 ans après, les actuels propriétaires du château de Piquontel découvrent les écrits de Joachim alors qu'ils entreprennent des travaux de rénovation. Plus tard, ce sera au tour de l'auteur de cet ouvrage de tomber par hasard sur ses témoignages lors d'une visite au château et de décider plus tard d'en faire une étude. Il tire un sombre portrait des pratiques de cette époque et nous offre un voyage sans filtre au cœur de la vie villageoise des Alpes. En effet, parce qu'il sait qu'il ne sera pas lu avant sa mort, Joachim évoque des sujets très tabous qui sont rarement présents dans les autres témoignages de cette époque. Il est Stéphane en plein air de poit du château de l'arrivée à sa mort. J'essaie de faire des délairs des événements par rapport à la vieurs un petit peu de château de château de ligne comme un petit peu. Bon, il est étouvé un peu plus petit peu, Bon, c'est très bien, mais un peu plus de château de château de château de château de château de cyan. Descât. C'est une priorité.